Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale puisque je vais te montrer combien m'a rapporté cette vidéo qui a fait à l'heure où je tourne plus de 500 000 vues. Alors, on ne va pas regarder les chiffres, etc. On s'en fout, je vais t'expliquer pourquoi. À chaque fois, je vais vraiment rentrer dans les détails et je vais te montrer comment une vidéo de 500 000 vues peut te permettre de gagner pas mal d'argent. Donc, je vais te donner plein d'astuces. Reste bien jusqu'à la fin parce que ça va être très intéressant. Si tu es intéressé à aller plus loin, comme d'habitude, abonne-toi et like la vidéo. Et nous, on se revoit sur mon PC. C'est parti. Donc, voilà, on est sur ma chaîne YouTube. Donc, tu vois bien, Thomas Djo, c'est ma chaîne. Donc, on va chercher la meilleure vidéo que j'ai faite. C'est aujourd'hui ma meilleure vidéo en termes de vues, pas en termes de qualité. Je vais te la présenter. Alors, hop, 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 vue, hop. Donc, c'est cette vidéo qui s'appelle « Comment gagner 200 euros par heure en écoutant la musique ? » Je vais tout t'expliquer de A à Z, ne t'en fais pas. Je dis que c'est ma meilleure en termes de vues. En termes de qualité, ce n'est pas ma meilleure. Pour moi, c'est loin d'être ma meilleure. Je n'aime vraiment pas cette vidéo en plus. Et encore une fois, c'est très important de comprendre que ce que tu fais, tu l'aimes ou pas, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que ton audience aime et ce que tes clients veulent. C'est le plus important. Moi, cette vidéo, je la trouve nulle, mais nulle, 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 nulle. Et pourtant, c'est celle qui marche le mieux. Comme quoi, il n'y a pas de secret. Donc, tu vois, on est à 509 000 vues au moment où je te parle. Et puis, elle va continuer sa route très gentiment. Puisque tu vois bien qu'elle a une progression très linéaire au final. Il n'y a pas eu un pic ou quoi. Très linéaire. Donc, c'est plutôt intéressant. Et tu vois, même sur les dernières 24 heures, j'ai 1 000... Dernières 48 heures, pardon, j'ai 1 200 vues. Donc, j'ai à peu près 500 vues par jour avec cette vidéo. Donc, ça va monter très très vite. Je n'ai aucun doute que dans quelques années, elle atteigne les 1 000 000. Ça ne me choquerait pas. Après, voilà. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Et je m'en fous un peu au final. Ce n'est pas le plus important. Donc là, on va s'intéresser à l'argent. C'est le plus important pour cette vidéo. Je pense que tu as cliqué pour ça. Donc, tu vois que cette vidéo m'a rapporté 3 423 euros. 4,84. Ça, c'est juste avec la pub YouTube. Donc, c'est juste génial par rapport au nombre en fait de vues qui n'est pas énorme. Je vais regarder combien est le vues, le CPM. Il y a 11 euros. C'est juste énorme. Tu sais, on est très loin des 1 000 vues égales 1 euro. On est très très loin parce que c'est très ciblé, parce que c'est niché. Tu vois, par exemple, je parle de Spotify dedans. Ben forcément, il suffit que Spotify mette sa pub dessus. C'est sûr que c'est beaucoup plus ciblé que n'importe quel type de vidéo. Donc, tu vois, j'ai donc 11 euros par 1 000 vues. Donc, c'est juste génial et donc, c'est pour ça que cette vidéo a l'intérêt à booster, 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 booster. Parce que ça me permettra d'avoir énormément de résultats. Donc, voilà un peu de revenus. 3 423 et 11,48 de CPM. Donc, très intéressant. Mais on ne va pas s'arrêter là. Ça, c'est vraiment la façon de base de le faire. Et ce n'est pas ce qui nous intéresse. Comment déjà, je sais que cette vidéo allait bien marcher ? Dès le début, en fait, j'avais une très bonne rétention d'audience. J'ai une règle en général. S'il y a plus de 40 % de rétention d'audience, c'est bon. À plus de 40 %, tu sais que ta vidéo va être un carton. Et je pourrais te comparer avec d'autres vidéos. Tu vois, je vais te montrer avec d'autres vidéos. Mais quand ça reste plus de 40 %, c'est direct un succès. Donc, je vais te montrer d'autres vidéos pour que tu puisses voir. Donc, voici un exemple d'une vidéo qui n'a pas du tout marché. Alors, je l'ai mise il y a très, très, très longtemps en ligne. Et elle n'a pas marché. Donc, il y a 14 % de rétention d'audience et il y a 31 vues. Alors, je pense que c'est un bug, il y en a un peu plus. Mais voilà un peu comment tu peux voir déjà que ça marche ou que ça ne marche pas. Et donc, là, on est à 41 et les résultats ne sont pas les mêmes. Donc, très intéressant de comprendre aussi le pourquoi. Et surtout, derrière, en suggestion. Tu vois, c'est les top 3 fixe en suggestion YouTube. Donc, forcément, ça me fait du trafic vraiment gratuit. Est-ce qu'il faut comprendre que cette vidéo m'a apporté énormément d'abonnés ? Donc, je vais te montrer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter au chiffre 3 400 euros. Parce que ça m'a apporté tellement d'abonnés que du coup, ça m'a aussi permis de, derrière, monétiser d'autres vidéos. Donc, en fait, cette vidéo, c'est même la genèse. Et je ne pourrais jamais te donner un chiffre précis. Mais je vais essayer de te donner le plus précis possible. Donc, tu vois, le taux de clic par impression, c'est 4,4. Ce n'est pas ouf. En moyenne, sur ma chaîne, je suis à 5,2. Ça veut dire que sur 100 personnes qui voient ma vignette, il y a 4,4 personnes qui vont cliquer dessus. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Mais bizarrement, ça marche très, très bien. Et donc, cette vidéo m'a rapporté 12 000 abonnés. Donc, sachant qu'à l'heure où je te tourne, j'en ai 43. C'est quand même presque plus d'un quart de mes abonnements. Donc, énorme vidéo qui, comme je te le disais, m'a rapporté de l'argent indirectement. Et donc, évidemment, sur ces 509 000, j'ai aussi gagné de l'argent puisque beaucoup d'entre eux ont récupéré mon e-book, mon link magnet qui est juste là. Hop, l'e-book gratuit là. Et qui m'a généré forcément beaucoup d'argent. Mais ça serait impossible de traquer de cette vidéo. Et que derrière, ils ont pris ce link magnet et qu'ils sont allés vers ce produit. J'aurais dû faire un truc à part. Mais tu te doutes bien qu'au début, je ne savais pas que cette vidéo allait marcher. Donc, vraiment, pour être vraiment honnête, je pense que cette vidéo m'a ramené entre 10 et 20 000 euros. Vraiment, pour être totalement transparent, entre 10 et 20 000 euros. Et pourquoi je veux te présenter ça ? Ce n'est pas pour parler de chiffres. Tu sais que je m'en fous, moi, de parler de chiffres. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'en fait, tu as besoin d'une seule pièce de contenu pour tout exposer. Et dis-toi que j'ai mis peut-être 450 vidéos avant de faire cette vidéo-là. Donc, ce n'est pas magique. Ça ne vient pas comme ça. Mais quand ça vient, forcément, ça frappe. Et c'est comme un raz-de-marée. Ça frappe très, très fort. Donc, ce que je veux te montrer, c'est que rien qu'avec la pub, j'ai gagné 3 423 euros. Sache que j'ai mis 10 minutes à la faire, cette vidéo. Après, elle a été montée, mais elle a dû me coûter en temps et en argent. Elle a dû me coûter maxi 30 euros. Et donc, c'est un très, très bon retour sur investissement. Tu es d'accord avec ça ? Mais encore plus, j'ai récupéré énormément de leads et énormément d'abonnés qui, après, ont vu d'autres vidéos et donc ont pris d'autres lead my net et donc d'autres peut-être pro-grave, etc., etc. Et donc, forcément, cette vidéo a été le point d'ancrage, a été vraiment le point qui a fait pivoter ma chaîne pour pouvoir exploser. Puisque avant cette vidéo, j'étais à 7000 abonnés en un an et demi après cette vidéo. Donc, en juste un an, je l'ai posté. Je l'ai posté quand ? 18 juillet. Donc, même pas un an. Je suis à 43 000. Donc, il y a un avant et un après cette vidéo, c'est indéniable. Comme je te dis, cette vidéo, je ne l'aime absolument pas. Mais elle m'a rapporté énormément d'argent et elle m'a rapporté énormément de visibilité et donc forcément plus d'argent, etc., etc. Donc, vraiment, aujourd'hui, je veux que tu comprennes qu'on s'en fout de l'argent, combien ça a gagné. Je te dis, c'est entre 10, 15, 20 000. On va dire 15 000 pour arrondir dans les 15 000 euros. Mais on s'en fout, en fait. Ce n'est pas ça le plus important. C'est que tu comprennes qu'une seule vidéo, une seule vidéo a permis de d'exploser. Alors, ce qui est drôle, c'est que cette vidéo, mes amis Pierre-Elliott, Romane aussi sur leur chaîne e-comprends-chats, l'ont fait. Et ce qui est drôle, c'est que leurs vidéos, à eux, n'ont pas du tout buzzé. Et vice-versa, il y a des vidéos à eux qui ont très bien marché. Je l'ai repris pour moi. Ça n'a pas aussi bien marché. Donc, c'est la magie de YouTube. C'est l'algorithme de YouTube qui demande avant certaines choses. Pourquoi ? Je ne sais pas du tout. Certains diront que c'est de la chance. Certains diront que c'est du travail puisque, comme je te l'ai dit, j'ai mis plus de 450 vidéos avant d'avoir ce résultat. Il faut vraiment que tu comprennes aujourd'hui. Là, tous ceux qui sont partis, ils n'auront pas cette astuce. Mais il faut vraiment que tu comprennes aujourd'hui que ce que tu fais, on s'en fout. C'est ce que ton audience veut. Il faut que tu leur donnes ce qu'eux, ils veulent. La plupart des entrepreneurs, quand ils commencent, ils font des choses pour eux. Ils font un produit qu'ils aiment. Ils font des vidéos qu'ils aiment. Ils font du contenu qu'ils aiment. Mais en fait, est-ce que ce que toi, tu aimes, c'est être vraiment l'audience que tu cibles ? C'est vraiment toute la question qu'il faut se poser. Il faut vraiment se remettre en question par rapport à ça. Personnellement, ce genre de vidéos, ce n'est pas celles que j'adore. Vous le savez, ce n'est pas des vidéos où je prends du plaisir. Malheureusement, c'est des vidéos où il y a le plus de vues. Je continue d'en faire, mais je n'oublie pas à chaque fois de donner énormément de valeur et énormément de conseils. Comme cette vidéo, là, on parle de chiffres. Mais j'essaye de donner pourquoi ça a marché, qu'est-ce qui fait que ça marche et comment le reproduire. Je vais être transparent avec toi. J'ai essayé de reproduire ce genre de vidéos plein de fois pour avoir un buzz similaire. Je n'ai jamais réussi pour l'instant. C'est très délicat. Donc voilà, il faut vraiment comprendre le pourquoi du comment. Il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas toi qui te maîtrise. Ce n'est pas parce que tu as une meilleure idée ou un meilleur contenu que quelqu'un d'autre que tu vas être plus visible. Pas du tout. Sinon, ça serait trop facile. C'est tout simplement un mélange d'algorithmes, d'échanges, de partages, etc. qui font que tu arrives à ces résultats-là. Encore une fois, je n'ai rien de spécial. La vidéo, vous pouvez la voir des millions de fois. Elle est nulle. Vraiment, je la trouve nulle, nulle, nulle. Mais visiblement, il y a 500 000 personnes qui ont trouvé que ça leur apportait de la qualité, que ça leur apportait vraiment du contenu. Et donc, c'est pour ça que je continue à faire des genres de vidéos. Puisqu'il faut comprendre que la plupart des personnes ne veulent pas des stratégies sur le long terme. La plupart des personnes veulent des hacks. Gagner de l'argent en se grattant les cheveux. Ils adorent. Ce n'est pas ça qui va faire que tu vas réussir ta vie. Encore une fois, ce qui fait que tu vas réussir, c'est d'être passionné. Essayer de prendre du plaisir. C'est ultra important. Et donc, c'est pour ça que je voulais te montrer un peu les dessous, le derrière un peu de cette vidéo. Cette vidéo a vraiment explosé mon business. Ça a fait exploser ma chaîne. C'est indéniable. Et pourtant, je ne l'aime pas. Il faut comprendre que ce n'est pas parce que tu aimes quelque chose que ça va marcher. Tu peux ne pas aimer les choses et ça peut ne pas marcher. Donc, très important que tu comprennes ça. Vraiment, je voulais te présenter de façon très transparente. J'ai atteint les 5 000 vues avec une vidéo. C'est phénoménal. Jamais, jamais de ma vie, je n'aurais pensé qu'une de mes vidéos pouvait atteindre 500 000 vues. Et pourtant, c'est le cas. Donc, mon seul conseil, c'est vraiment ne pense pas aux chiffres. Quand tu regardes tes vidéos, ne te dis pas, j'ai fait tant de vues sur celle-là. On s'en fout. Pense que tu es en train de bâtir et continue, continue, continue. Et tu vas voir qu'un jour, ça va payer. Ça va payer très, très fort. Et ça va changer. Après, évidemment, cette vidéo m'a permis de comprendre l'algorithme YouTube beaucoup plus qu'avant. Et donc, mes résultats derrière, ça fait vraiment boule de neige puisque j'ai pas mal de vidéos qui ont été faites après cette vidéo et qui ont eu pas mal de vues. Alors, pas autant que celle-là, mais pas mal de vues. Donc, comprends vraiment que tu dois mettre ça en place dans ton business, c'est-à-dire des choses qui vont payer sur le long terme. Aujourd'hui, elle m'a rapporté 3 423 euros. Je refais cette vidéo dans un an. Je n'ai aucun problème qu'elle me rapporte 5 000 euros juste avec la pub YouTube. Et qu'elle me rapporte encore plus avec le Lean Magnet, les gens qui prennent des formations, qui regardent d'autres vidéos, qui s'abonnent, etc. Donc, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, avoir une bonne vidéo qui tourne ou un bon contenu qui tourne en automatique, ça te rapportera toujours des opportunités. Peu importe ton business, peu importe ton domaine d'expertise, ça te rapportera des opportunités, ça te rapportera de l'argent et ça te rapportera surtout de la notoriété. Et ça, c'est très important. Avant cette vidéo, j'avais 7 000 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai 43 000. Alors, évidemment, je n'ai pas fait cette vidéo et j'ai arrêté de travailler. J'ai continué à bosser, j'ai continué à mettre des choses en place à défaut de 3 vidéos par semaine. Donc, tu vois, j'ai été régulier, régulier, régulier. Et ça m'a permis vraiment de lancer ma chaîne et d'avoir pas mal de petits résultats. Donc, si tu veux avoir ce même genre de résultat, ce n'est pas un secret. Je ne vais pas te dire, fais la même vidéo, ça marchera. Comme je te l'ai dit et je te l'ai montré, ça ne marche pas forcément. Par contre, essaye de comprendre l'algorithme et essaye de faire ton contenu qui passionne ton audience. Essaye de faire du contenu où les gens restent très longtemps. Comme je te l'ai dit, nous, on doit se focus sur le taux de rétention. Plus il reste longtemps, plus ça va envoyer des signaux à YouTube en se disant, OK, ils aiment cette vidéo puisqu'il reste longtemps. Et donc, forcément, c'est boule de neige. Tu vas être dans les suggestions de vidéos, dans les recherches encore plus en avant. Et c'est tout à fait normal. Il faut comprendre que ce n'est pas parce que une vidéo a plus de vues qu'elle sera forcément plus visible en termes de recherche. Il faut vraiment comprendre ça. Il faut comprendre surtout que la plupart du temps, c'est le taux de rétention qui est mieux mis en avant. Donc, pense vraiment à tout ça. Encore une fois, là, je te parle de YouTube, mais ça peut être sans n'importe quoi. Il faut que tu aies un produit phare, un best-seller. Moi, c'est mon best-seller en termes de vidéos. Et c'est ce qui tourne le mieux. Après, à toi d'en faire d'autres pour toujours apporter plus, plus, plus. Mais pense vraiment fondation. Pense vraiment que tu construis quelque chose sur le long terme. Voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo. Vraiment, j'ai essayé de t'expliquer tout de A à Z. Encore une fois, les chiffres, c'est bien, mais il faut comprendre derrière pourquoi ça marche, pour essayer de le refaire et en avoir plus. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai réussi à faire. Je vais te montrer pour être totalement transparent. Cette vidéo m'a permis, m'a permis de mettre en place derrière ce genre de vidéo qui a fait aujourd'hui 259 000 vues. Donc, pareil, c'est énorme. J'ai réussi aussi à mettre cette vidéo en place qui a fait aujourd'hui 77 000 vues en à peu près 7 mois. Et voilà, ça m'a permis vraiment de mettre en place pas mal, pas mal de vues. Alors, tu vois, ce genre de vidéo, je ne le compte pas parce que c'est une pub que j'avais fait. Donc, tu vois, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de like. Tout simplement parce que c'est une pub. Donc, je ne la compte absolument pas. Mais il faut comprendre qu'en fait, en faisant des choses, ça va te permettre d'apprendre et de mieux maîtriser. Donc, encore une fois, fais les choses régulièrement de façon constante et tu verras que ça paiera sur le long terme. Et qu'en fait, il suffit d'un truc pour faire un déclic. Mais tu vois, en deux vidéos, j'ai fait 800, 900 000 vues à peu près. Et ma chaîne, aujourd'hui, en a 2,5 millions. Donc, tu imagines, deux vidéos ont fait vraiment presque la moitié de mes vues de toute ma chaîne alors que j'ai plus de 600 vidéos. Donc, il faut vraiment comprendre ça et comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas magique, ça ne viendra pas d'un coup. C'est en travaillant, en bossant que tu mettras des choses en place. Donc, mon astuce, c'est vraiment, si tu veux cartonner avec une vidéo sur YouTube, par exemple, c'est vraiment de mettre en place un titre clair, droit, net et précis. Tu vois, par exemple, dans la deuxième, c'est gagner 100 euros en 30 minutes en regardant des vidéos. Donc, c'est 3, c'est direct, on sait ce qui va se passer. On va regarder des vidéos en gagnant 100 euros. C'est rapide, voilà. Et ensuite, sur la vignette, il faut vraiment mettre quelque chose de différent. Alors, tu vois, moi, j'ai remis exactement la même chose, ce n'est pas très bien. Mais il faut vraiment mettre des choses différentes. Par exemple, 100 euros en 30 minutes, ça aurait été encore plus impactant et ça aurait eu de meilleurs résultats. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'en faisant ça, tu vas avoir des résultats très significatifs. C'est-à-dire que la personne, quand elle va sur ta vidéo, elle doit avoir la promesse qui est dans le titre et dans la vignette. Pense vraiment à ça, mets-le en place et tu verras que ça paiera très, 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 très fort. J'espère que tu as appris pas mal de choses dans cette vidéo. Nous, on se revoit bientôt. Abonne-toi et like la vidéo. Si tu veux mon e-book des 7 idées de business pour générer 1500 euros par mois, c'est dans la description. On se revoit dans une prochaine vidéo. Et en attendant, passe à l'action. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada